Depuis le début, ce projet, elle n'en veut pas. La commune de Beaulieu-Saint-Lambert a engagé les hostilités dès le dépôt du premier dossier en 2019. La troisième mouture du plan d'extension du plus vieux centre commercial de Bruxelles vient d'obtenir le feu vert de la région, mais ne trouve pas davantage grâce à ses yeux. Je pense qu'on peut concevoir une extension commerciale sur le site, dans une certaine mesure, et en respectant des proportions raisonnables. On peut également concevoir un projet de logement, mais beaucoup plus réduit que ce qui est prévu actuellement. Le projet d'extension porté par le propriétaire du Beaulieu Shopping Center, la société euro-commerciale, prévoit 10 000 m2 de surface commerciale supplémentaire à l'angle du Courpolan-Rispac et de la rue Saint-Lambert, surmonté de 71 logements sur 5 niveaux. Certes, les gabarits ont été revus à la baisse, 25 logements de moins et 2 niveaux rabotés, suite aux avis défavorables de la commune et favorables mais sous condition de la région. Mais pour le collège, c'est insuffisant. A ses yeux, c'est la conception architecturale même qui ne convient pas au quartier. On demande également qu'une attention soit portée aux questions environnementales et en particulier à la gestion des eaux, qui est une question essentielle et primordiale dans le quartier. Et actuellement, le projet, avec ses 2 niveaux de parking en sous-sol, n'en tient pas du tout compte. Et donc, on émet les plus grandes inquiétudes par rapport à l'exécution du projet. Et d'insister sur les risques d'un projet qui prévoit de creuser en sous-sol dans une zone considérée comme inondable. Bref, la commune ne compte pas en rester là. Elle utilisera toutes les voies de contestation possibles. Elle commencera par déposer un recours dans les jours qui viennent devant le gouvernement régional.